Vous avez toute une grande équipe et finalement... M. Joaye Baïdi Kamirindi est le nouveau président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC Sidkivu, élit le samedi 23 avril 2022 pour un mandat de 3 ans. Il succède à ses postes à M. Alain Roubouye Ombeni qui n'était pas arrivé fin mandat et avait ainsi laissé place au comité de crise dirigé par M. Edouard Akitambala Azouata et secondé par Baudouin Mambo Saloumou. C'est en vertu de l'article 65 des statuts de la FEC qu'en président provincial en la personne de Joaye Baïdi Kamirindi a été élit avec ses 4 vice-présidents, à savoir Michel Ghebert, premier vice-président, Baudouin Mambo Saloum, deuxième vice-président, René Ramazani Ramos, troisième vice-président et Mme Joséphine Bouendo, quatrième vice-présidente. Ils ont comme mission de redorer l'image de la FEC au Sidkivu, coopérer avec les autorités et assurer d'autres charges quotidiennes pour l'intérêt des opérateurs économiques, membres de la FEC et soutenir les développements de la province. La première chose sera de mettre tout le monde autour d'une table, donc au niveau d'abord des membres, qui est d'abord une cohésion au niveau des membres et ensuite améliorer les relations avec les administrations publiques, le gouvernement et tous les autres partenaires. Les élections se sont déroulées à huis clos sous la modération de M. Dibala Moussafiri, déléguée par l'Edouin Daj, M. Tchoubagal Atchindja Ousmane et Maurice Atchindja Mamoudichi, déléguée par l'administration centrale de la Fédération des entreprises du Congo depuis Kinshasa, en mission de supervision de ces élections. Avant les élections, M. Baudouin Mambo Saloum, vice-président du comité provisoire sortant, a fait un rapport du comité provisoire. Les parts des 75 membres en règle des cotisations ont ainsi réussi à appirer les dettes et autres charges de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, SIDKIVU. La réunion de l'Assemblée générale élective a lié à l'hôtel Horizon à Momba dans la commune d'Ibanda.